Il faut bien être clair, le principe qui gouverne mon intervention, c'est que occuper illégalement un terrain ne prive pas les personnes qui sont sur ce terrain de l'exercice des droits les plus fondamentaux tels que celui d'être hébergé, de se soigner, d'être scolarisé, de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants. Voilà le principe même et que nous appliquons donc à l'égard de toutes et de tous. Le titre de cet atelier est un peu provocateur, pourquoi agir ? Alors évidemment on ne se demande pas s'il faut agir, évidemment on est totalement au clair sur la nécessité d'agir et on souhaite fortement insister sur ce sujet. On pense fondamentalement qu'il ne peut pas y avoir de site qui soit complètement en dehors d'une relation institutionnelle, en dehors d'un suivi. Un campement, un bidonville, sans action publique, sans présence institutionnelle, sans contact régulier, c'est un campement où on ne sait pas ce qui se passe. C'est un campement où se joue la précarité, où peuvent se jouer des questions qui relèvent de l'indignité ou qui relèvent du non-respect des droits humains. Et donc il faut absolument évidemment s'investir sur ce sujet. C'est la question de la sécurisation, c'est la question de la protection des personnes qui évidemment se joue. Il s'agit de casser un mécanisme de reproduction des situations précaires. Alors vous l'avez compris, pourquoi agir ? C'est une question provocatrice, mais pour nous c'est très clairement une question de valeur. D'abord parce que ce qui se fait pour les plus vulnérables se fait pour n'importe quel autre français. Parce que nous apprenons beaucoup des gens qui sont fragiles et que ce que nous sommes capables de faire avec agilité et intelligence pour les plus fragiles, nous saurons donc le faire pour tous les autres. Ensuite parce que c'est quand même une devise républicaine. La fraternité, c'est quand même pas un petit détail. Vous parlez pour quoi agir ? Parce que c'est inacceptable. Parce que la France est une des grandes puissances de ce monde, un des pays les plus riches de cette planète et en travaillant à l'UCEF, je peux vous dire qu'on a un regard assez large sur ce qui se passe sur le monde et se redire que quand on zoome sur notre pays, sur la France, se dire que cette situation perdure, c'est inacceptable. Et pourtant, ça a l'air d'être loin d'être insurmontable, si j'en juge par les moyens qui sont encore disponibles dans notre pays et par la mobilisation dont votre présence aujourd'hui fait état. C'est pourquoi nous expliquons dans nos observations qu'une expulsion sans mesure d'accompagnement, sans solution alternative crédible, porte gravement atteinte au droit, notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, qui est garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Musique Musique